Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 pliant pour les moules dans le sable. Ah! Pendant ce temps-là, le gouvernement, lui, est en train de développer quelque chose. Ah! C'est pas mal de dos, lui. Ah! C'est ça! On est prêts. Hein? On les voit partout, ce gouvernement. Le gouvernement est partout. Partout, 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 partout. Mais ils nous avaient jamais à leur partose. Eh! Une loi purtine, il n'y a pour ça. On ne fait pas fissier, il ne fait pas s'y faire. Eh! On est assis, on n'est pas des enfants. Là, chez moi, l'enfant de siège, ici, là, on est des êtres pensants, quoique il y a peut-être 20 % des pensants. Êtes-vous pensant, là, ben, moi, je suis passé. Oui, vous êtes dépassé, très dépassé. Je ne sais pas pourquoi. Ben, ça va trop vite. Ça va... On m'a branché Internet, moi, là, sur mon micro-ondes, un micro-ondes Internet. Ah! C'est merveilleux, hein! De chez ma belle-sœur, oui, qui n'est pas très belle depuis quelques semaines, comment ça? Ah! Elle s'est fait travager par des abeilles, comme on peut dire. Ben, on peut dire des abeilles si ça en est. Ben, c'est des mouches, oui. Et des mouches qui piquent. Des mouches qui piquent. Je connais des mouches qui toulent. Non, les mouches qui piquent. Les mouches qui piquent. Je m'ai entendu ça, les mouches qui piquent. Des abeilles, des sous-marins. Non, ce n'est pas des sous-marins. C'est quoi? C'est des marins. Des maringouins, des sous-marins. J'ai déjà vu des sous-marins qui volaient. Ah! Ça, ça prend une grosse soirée. Ah! Il y a trois heures du matin, il y avait plein de sous-marins qui volaient autour de moi. Oh! Alors, comment ça, percussion? Ah oui, non, c'est perfusion. Ha! 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 C'est naturel, hein? Alors, tout est naturel chez moi, sauf mon cheveu, mes dents, mes yeux, mon nez, tout ce qui est physique n'est pas vrai. Je n'ai pas été refait. J'ai été défait. Monsieur le président, c'est vrai, tu as été défait par qui? Je ne peux pas le nommer. Mon médecin va m'actionner. Il m'a dit, là, tu vas payer ton 15 000 $. On a tout essayé, surtout la chirurgie plastique, déplastifiée, replastifiée, recollée, décollée. Il n'y a rien qui tient là-dessus. C'est un visage en voie de développement et en voie d'extermination. Même pas de développement, mais d'extermination. On voulait, on croyait en toi, on tirait de l'eau bénite là-dessus, mais il n'y a rien à faire. Un nez de même, ça va rester de même. Des dents de même, ça va rester de même. Des yeux de même, ça va rester de même. Un front de même, ça va rester de même. Des choix de même, ça va rester de même. Pour ce qui est du reste, dans l'intimité, ça va rester de même aussi. Ah, au pire, tu finiras... Monsieur le Président, Monsieur, il n'est pas trop catholique. On dirait, oui. Monsieur le Président, qu'est-ce qu'il dit là? Il dit, la vie, c'est la vie. Hé, c'est fort, là. Ça a déjà été dit, je crois, par mal armé. Ah, il était désarmé aussi mal armé. Ah, heureusement qu'il y avait sa plume. Ça a été planté dans la compréhension et dans sa matière grise. Ah, ça écrit-tu bien, la matière grise? C'est mieux que de l'encre. Il y a de l'imaginaire qui sort de là. Il y a comme un flux, un flux d'intelligence. Aujourd'hui, c'est un peu plus asséché. Quoique, il y a quelques brillants, quelques êtres exceptionnels qui restent encore vivants, ou presque vivants, ou l'attends, 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 l'attends ici et maintenant et viendra un jour cette idée extraordinaire qui fera de cette émission l'émission. Avec un L majuscule? Ah oui, puis surtout, l'apostrophe majuscule. Tout est majuscule en bois gossé. On va t'amener le petit pépé qui aime ça gosser. Il gosse n'importe quoi, lui. Tu l'amènes une pitoune, il va te la gosser. Puis, plus il est au jeu, plus il aime ça gosser la pitoune. Ah, il dit, c'est tué, c'est tué, il fait ça avec ses dents. En fait, il change son dentier aux deux semaines, puis il s'affûte les dents. Puis, il te ment au chat, ces petites pitounes-là. Ah, les pitounes aiment ça. Ah, allez-y, allez-y, allez-y. Il tourne ça dans sa bouche. Ça fait des bons films. Là, on est rendu en 3D. Ah, les gens en redemandent. Ça dure 2-3 heures. Ah, on est rendu à quoi, le pitoune 4? Pitoune 4, oui. La suite de la fuite. Ah, ça fuyait dans ce film-là. Ah, on a-tu léché des planchers? Ah, pas juste des planchers, Rita? Arrête-moi ça. M. le Président, mais celui-là n'est pas trop catholique. Il faut regarder le film. On dévoilera pas de planchers. On n'a pas de budget. Tout le monde est à poil là-dedans. Pas de scénario, pas de linge. C'est affreux. C'est affreux, mais comme c'est de la créativité, c'est de l'art. Et les gens qui diront que c'est de la pornographie, nous irons en cours d'école pour régler ça et nous les frapperons jusqu'à une vitame Popperman. L'imaginaire, nous frapperons leur imaginaire. Nous, on est contre la guerre. On est pour l'amour universel. Je trouve qu'universel, ça a quand même des limites. M. le Président, M. le Président, qu'est-ce que tu voulais dire là-dessus? Ah, non, non, c'est tellement... Ça lèche à désirer. Oui, oui, ça lèche, ça lèche. Lèche-moi tranquille avec ça. M. le Président, M. l'épatro-catholique, Mesdames les voluptés et vous, chers résidents et résidentes impudiques, bienvenue à l'émission de variété indépendante francophone Errance Ré-nal-dienne. Bienvenue à l'Industrinalité, à l'histoire finement improvisée avec moi-même, à... Bravo. À quoi bon faire cette émission? Elle s'est refaite faire la langue, parce qu'elle avait une langue de vipère. Ensuite, on lui a mis une langue de chat, mais elle le gardait toujours. Elle disait, « Je laisse ma langue, je garde ma langue au chat, je garde, je garde, je garde rien, je garde rien, je garde rien. » À quoi bon faire cette émission? Je suis très fâché, moi. J'ai la grove. À quoi bon faire cette émission si on ne se rend pas ridicule, librement inspirée d'une citation de Virginia Woolf? L'absurde aventure de l'errance rénaldienne s'ouvre à l'instant. Nous marcherons ensemble, nous défricherons les chemins narratifs et voici le pitre qui change de l'échappée diégétique. Votre itinérant langage à juillet, Rénal de Gagne. Alors, oui, ça on le dit. Aujourd'hui, le vendredi 20 juillet 2012, l'errance, les errences printemps... Bien, je vais dire printanières. C'est vrai qu'on se sent comme le printemps. Moi, je suis excité comme... Si c'était le printemps jusqu'à la fin de mes jours. Oh! Ouais. Ouais. Mais oui, je sais que c'est pas vrai. Je me fais croire que... Si dans la vie, on ne se fait pas croire des affaires, c'est quoi le plaisir, hein? On se regarde dans le mémoire et on dit, oh, pas si mal, hein? Là, tu te relèves les yeux après ça. Ah! C'est la même façon que je regardais dans 15 secondes et il y a 15 secondes, puis je trouvais ça extraordinaire. C'est comme du Picasso. Quand ta petite tête croche, tu la trouves belle, tu trouves la sculpture belle, puis tu te dis, oh, un peu moins belle. Oh, c'est beau et c'est bizarre. C'est abstrait, ça. Aujourd'hui, le vendredi 20 juillet 2012, les errances réinaldiennes présentent plusieurs routes pour nous et entre nous. Laissons sur la chaussée les valises trop lourdes, les problèmes liés au boulot et au ciboulot. Confions la boussole aux gestionnaires de nos entreprises en manque de direction. Oublions les embarras familiaux, l'école. Bref, apaisons la dure réalité qui attaque notre quotidien. Et pour nous envelopper dans une atmosphère narratif, unissons-nous autour de l'artiste Sofai. Sofai, c'est tout d'abord une voix, et quelle voix de celle sur laquelle un diamant s'est posé pour les railler avec classe. Mais Sofai, c'est aussi et surtout un incontestable talent de chanteuse et d'auteur-compositeur. Daniel Lavoie, Elliot Murphy, Slim Matheux et Al Sanders ont co-signé quelques-uns de ces titres de ce dernier opus, preuve que non seulement Sofai est captive par sa voix, mais aussi par la chaleur et la couleur de ses compositions. En juillet 2011, CKRL et Rance Rinaldiennes se trouvaient à Paris avec cette demoiselle. Alors, un voyage chargé pour cette nuit estivale. Faut-il s'arrêter? Alors, je vais vous traduire rapidement. Place à la musique, place à l'envoûtement et place à l'errance rinaldienne. CKRL, cultive tes goûts.